Nous sommes en guerre depuis le 1er septembre 1939. Au moment où je vous parle, nous commençons l'année 1944. Ouais, 1944, vous avez bien compris. Ça fait longtemps que le monde est en guerre. On a même dépassé en durée la Grande Guerre de 1914-1918 et bien entendu, surpassé le nombre de morts qui se chiffrent par dizaines de millions. La fatigue et la lassitude des populations civiles et militaires se font bien sentir et ce n'est pas terminé. Certes, du côté des Alliés, on peut raisonnablement penser que la victoire est à portée de main. Les événements sur les fronts militaires parlent d'eux-mêmes. Sur le plus important front terrestre, celui de la Russie, les forces soviétiques entreprennent la reconquête des territoires perdus. Elles font passablement de progrès en Ukraine au lendemain de leur éclatante victoire à Kursk. En Méditerranée, la Sicile est conquise et les belligérants s'affrontent au sud de Rome. L'Italie a officiellement capitulé, laissant l'Allemagne et le Japon mener la lutte au nom de l'Axe. Bien qu'un front soit ouvert en Italie, Staline attend toujours avec impatience l'ouverture d'un véritable second front à l'ouest de l'Europe, c'est-à-dire en France. Quand? Les Alliés gardent bien sûr le secret, mais ça s'en vient. Dans le Pacifique, les Alliés sont en contrôle de l'agenda stratégique. L'idée consiste notamment à resserrer l'étau vers le Japon par la reconquête de différents archipels dans le sud-est de l'Asie. D'autres journées ténébreuses sont à prévoir. Les Japonais mènent une lutte fanatique et c'est loin d'être fini. Oui, c'est loin d'être fini. Dans les airs et sur les mers, la situation est la suivante. La campagne de bombardement des Alliés en Europe est plus intense que jamais. Les attaques sont quasi quotidiennes, au point où la distinction entre les cibles civiles et militaires ne se fait presque plus. En mer, les U-Boats représentent une menace constante dans l'Atlantique, mais la situation semble sous contrôle. L'amélioration de la protection des convois et la qualité de la couverture aérienne réduisent de beaucoup le taux de perte en navires marchands. Allez, c'est parti! 1944 nous attend! Par où commencer cette fois? Pourquoi ne pas aller en Italie? Ce nouveau front regorge d'activités en ce début de 1944. Pour reprendre une expression bien québécoise, ça brasse pas mal. Dès la mi-janvier, les forces alliées butent devant une position défensive au nom Maudi, Monte Cassino. Il s'agit d'une abbaye médiévale de moines bénédictins située sur une très haute montagne. Sa position au sud de Rome est solidement défendue par les Allemands qui entendent bloquer l'accès à la capitale italienne. Les forces britanniques attaquent d'abord les alentours par la traversée de la rivière Garigliano, située dans la partie extrême-ouest de la ligne Gustave, une autre des fameuses lignes défensives allemandes en Italie. La bataille de Monte Cassino dure environ cinq mois, découpée en plusieurs phases. La capture de cette position stratégique constitue une opération d'envergure internationale, dans la mesure où des forces alliées issues de plusieurs nations y participent, et qui ne représentent pas moins qu'un quart de million de combattants. Les Britanniques ouvrent le bal le 17 janvier, suivi trois jours plus tard par l'entrée en scène des Américains qui, malheureusement pour eux, subissent de très lourdes pertes en tentant de traverser la rivière Garigliano, surnommée par les soldats la rivière Rapido, au sud de Monte Cassino. Pendant deux jours, les Américains attaquent dans un creux de vallée face aux Allemands situés dans les hauteurs. Ils tentent de franchir la rivière en canot, mais ils sont rapidement pris à revers et coupés de leur ravitaillement. Bref, ça va mal. Les Américains battent précipitamment en retraite de l'autre côté du Rapido. Ils laissent 800 prisonniers à l'ennemi et quelques 1300 soldats tués contre 64 pour les Allemands. La bataille est un fiesco au point où le bruit court que le Congrès des États-Unis songe même à mener une enquête. Les Alliés cherchent d'autres solutions pour prendre Monte Cassino. Le 22 janvier débute l'opération Shingle qui consiste en un débarquement sur la plage d'Anzio, une cité côtière au sud de Rome. Sans s'y permettre aux Alliés de prendre Monte Cassino à revers et bloquer la voie entre la montagne et Rome, le débarquement d'Anzio tourne vite au vinaigre, comme à Salernes l'année précédente. On ne peut attaquer ni Rome ni Monte Cassino. Pourquoi? Eh bien parce que les Allemands sont à d'Anzio, du moins dans les hauteurs qui dominent la cité et la plage. L'espoir de faire craquer le front au sud de Rome est vite anéanti, car les Alliés ne parviennent pas à exploiter la tête de pont établie. Les nombreux problèmes logistiques liés au débarquement font perdre aux Alliés un temps précieux qu'ils ne peuvent investir à conquérir les hauteurs avoisinantes. Qui plus est, le secteur d'Anzio regorge de marais et les Américains et les Britanniques ne s'entendent pas sur le rythme des opérations. En clair, les Allemands exploitent ces failles. Ah oui, j'oubliais! Petit détail, me direz-vous? Les Allemands sont en train de saboter les pompes de drainage des marais, créant du coup une zone inondée entre eux et le front allié. Et vu qu'ils occupent les hauteurs et que les Alliés n'avancent que péniblement, les Allemands ont le temps d'amener leur artillerie qui bénéficie d'une vue impeccable. Les Alliés sont donc coincés à Anzio à la fin janvier et au début de février. Le front se stabilise et ils ne peuvent plus avancer, du moins pour l'instant, ni porter assistance au front de Monte Cassino. Bien entendu, on oublie la capture de Rome dans ce contexte. Entre-temps, les Alliés entament le 15 février ce qu'on peut appeler la seconde bataille de Monte Cassino, avec la destruction systématique de l'Abbaye sous d'intenses bombardements aériens. Début mars, tant sur le front d'Anzio que sur celui de Monte Cassino, les Allemands adoptent une posture défensive. La tête de pont semble finalement résister pour de bon et les Alliés lancent, le 15 mars, une troisième offensive contre l'Abbaye qui résiste toujours. Ce n'est que le 19 mai, au début d'une quatrième offensive menée cette fois par les forces polonaises libres, que l'espoir renaît de capturer Monte Cassino et son abbaye. Les combats de cette dernière phase dure une semaine et la victoire est déclarée le 18 mai. Simultanément, les Alliés parviennent à se dégager de la plage d'Anzio. Ce front est définitivement percé le 23 mai. Mais, au lieu de faire mouvement vers le sud pour encercler les Allemands en retraite depuis Monte Cassino, les Alliés avancent au nord pour prendre Rome. Ce faisant, ils permettent aux Allemands dans Monte Cassino de se replier et rejoindre le reste de leurs troupes au nord et solidifier une nouvelle ligne défensive autour de Rome, une position surnommée cette fois la ligne Hitler. Malgré tout, les batailles d'Anzio et de Monte Cassino sont victorieuses pour les Alliés, mais les pertes demeurent lourdes. Les Alliés perdent environ 100 000 soldats contre 60 000 pour les Allemands. Les fronts de Monte Cassino et d'Anzio font finalement leur jonction le 25 mai. Toutefois, on constate une mésentente entre les Américains et les Britanniques. Les Américains sont pressés de capturer la capitale italienne, tandis que les Britanniques souhaitent parfaire l'encerclement des restants de l'armée allemande. Résultat, Rome est toujours occupée, et les Allemands dans Monte Cassino ont pu se sauver. Eh ouais, j'y reviendrai. Dirigeons-nous maintenant vers le front de l'Est, c'est-à-dire en Russie. Le début de l'année 1944 semble prometteur pour les Soviétiques, qui capitalisent toujours sur les importants gains réalisés l'année précédente. Le 4 janvier, des éléments avancés de l'armée rouge venus d'Ukraine entrent en Pologne. Le même mois, les Soviétiques avancent vers les Pays-Baltes, où la résistance allemande semble cependant mieux organisée que dans la partie centrale du front. Mais pour revenir au secteur nord, je vous dirais que l'événement notable est le dégagement de la cité de Leningrad le 27 janvier, survenu après un repli volontaire des Allemands étant donné la dégradation de la situation dans la partie centrale du front. Ce faisant, la ville de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, peut enfin respirer après un siège qui aura duré 900 jours et fait plus de 2 millions de morts, essentiellement des civils qui ont succombé à la maladie et à la famine. Fin janvier toujours, les Allemands constatent donc une dégradation rapide de leur situation sur le front de l'Est. C'est particulièrement inquiétant dans la portion centrale du front que l'on peut appeler grossièrement le front d'Ukraine. Employant des tactiques et des stratégies qui s'apparentent au fameux Blitzkrieg allemand de 1940, les Soviétiques font d'importantes percées en Ukraine. Les Allemands réalisent que leurs pertes deviennent de plus en plus difficiles à remplacer, contrairement aux Soviétiques qui ne font que se renforcer. Ces derniers mettent l'accent sur la mobilité pour déstabiliser l'ennemi et l'empêcher de se consolider. Début février, le front se concentre dans l'isthme de Narva, où se trouve une importante forteresse. Les Allemands défendent cette position derrière la rivière du même nom. La bataille de Narva, dans la partie nord du front de l'Est, dure quelques semaines et occupe passablement les Soviétiques dans la première moitié de 1944. De violents combats au corps à corps opposent les SS aux troupes de l'Armée Rouge. Les soldats de Staline doivent impérativement casser la résistance sur ce front, ne serait-ce que pour rattraper les progrès enregistrés par leurs homologues en Ukraine. En Ukraine, justement, les Allemands continuent de se replier de cet immense territoire où les affrontements se poursuivent durant tout le mois de mars. Au début d'avril, l'Armée Rouge fonce en Crimée, qui est libérée à la mi-mai. Plusieurs milliers de prisonniers allemands et roumains sont ainsi capturés. Maintenant, allons faire un tour dans le Pacifique. Où en sommes-nous au début de 1944? L'expansion japonaise en Asie du Sud-Est est définitivement arrêtée, mais l'Empire Nippon est loin d'être vaincu. À la fin janvier, les Américains débarquent sept fois dans les îles Marshall, situés non loin des îles Gilbert, près de l'Équateur, à mi-chemin entre les îles Hawaïennes et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous avez toujours vos cartes, hein? Oui, parfait! En continuité avec la bataille de Tarawa en novembre 1943, la campagne des îles Marshall a pour objectif d'établir des bases aéreo-navales dans cette partie centrale du Pacifique. Qui plus est, on a retenu les douloureuses leçons de Tarawa. Pour leur débarquement aux îles Marshall, les Américains déploient des effectifs six fois supérieurs à ceux des Japonais. Combiné à une puissance de feu accrue, le débarquement dans ces îles se fait avec des pertes beaucoup moins lourdes qu'à Tarawa. Par ailleurs, la conquête des îles Marshall fait partie de cette stratégie de capturer les îles du Pacifique en y allant par bond, c'est-à-dire d'attaquer un archipel l'un après l'autre afin de se rapprocher progressivement du Japon. Théâtre d'affrontements depuis 1942, les îles Salomon sont progressivement libérées et le front tend à s'établir en Papouasie-Nouvelle-Guinée au début de mars 1944. Jusqu'au mois de mai, les Alliés débarquent en différents endroits de ce territoire pour y éliminer les bases aéronavales ennemies. Ailleurs, mais pas toujours dans le Pacifique, les forces spéciales britanniques surnommées les Chindits continuent au début de mars leurs incursions et sabotages derrière les lignes japonaises en Birmanie. Fait à noter, et ça peut paraître paradoxal, les Japonais, malgré leur défaite dans les îles du Pacifique, décident de lancer une offensée vers l'Inde à partir de la Birmanie. C'est ainsi que débute, le 7 mars, la bataille d'Infal, en territoire indien, une ville non loin de la frontière birmane. J'y reviendrai. Le développement d'un nouveau front en Inde ne signifie pas l'arrêt des affrontements dans les îles du Pacifique, bien au contraire. Pendant presque tout le mois de mars 1944, des combats se déroulent sur l'île de Bougainville, située dans l'extrémité nord-ouest des îles Salomon, non loin de Guadalcanal. Bien mal préparés, les Japonais attaquent les Américains. Ces derniers les reçoivent sous un feu d'enfer qui décime littéralement les formations nippones. Durant cette période, les Japonais perdent au moins 3500 soldats tués et près de 6000 blessés contre, approximativement, 260 soldats américains tués. Les Japonais réalisent finalement que la zone des îles Salomon, où on se bat depuis 1942, est définitivement perdue. Comme c'est le cas sur nombre d'îles conquises, les Américains souvent se contentent, après une victoire, d'y laisser de petites garnisons dans le but d'isoler les troupes japonaises survivantes en attendant la fin des hostilités. Cela dit, les Japonais peuvent peut-être se consoler en réalisant que leurs troupes poursuivent leur progression en Inde, le long du front de la cité d'Inphal, à la fin de mars. Mais ces gains en Inde cadrent mal avec le fait qu'en Birmanie voisine, les Japonais sont contraints de reculer en plusieurs endroits en raison des attaques des Chindits. Malgré tout, les Japonais en Inde s'obstinent. Ils débouchent dans la plaine d'Inphal, au nord-est de l'Inde, et ils finissent par progressivement encercler la garnison britannique essentiellement constituée de soldats indiens. Mais ces derniers résistent et soutiennent le siège de la cité. Le 24 avril, toujours en Inde, les Britanniques lancent une offensive entre les cités d'Inphal et de Koima afin de maintenir ouverte une rare route permettant le ravitaillement et casser l'encerclement des Japonais contre l'Inphal. Trois semaines plus tard, le 12 mai, des forces japonaises envahissent le nord de la Birmanie pour prendre à revers les Japonais et ultimement les contraindre à évacuer l'Inde. Dans les faits, cette double pression exercée par les alliés britanniques et chinois oblige les Japonais à envisager une retraite générale du front indochinois. Comme c'était à prévoir, les Japonais évacuent l'Inde le 31 mai. Le siège de la cité d'Inphal, qui a duré trois mois, est définitivement levé le 20 juin suivant. Et tandis que la situation des Japonais se dégrade en Inde et en Birmanie, elle n'est guère plus reluisante dans les îles du Pacifique. En effet, le 15 juin, dans la continuité logique de leur stratégie parbon, les soldats américains débarquent cette fois dans les îles Mariannes, situé au milieu de nulle part. En fait, les îles Mariannes sont localisées à environ 3000 km au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à à peu près la même distance à l'est des Philippines et aussi environ à la même distance du sud-est du Japon. Vous avez vos cartes, hein? Oui, j'espère que oui. Retenez simplement que, là encore, l'objectif consiste à se rapprocher du Japon et d'y construire des bases aéronavales. L'une des plus importantes îles des Mariannes est celle de Cépan, située au nord de l'archipel. Les Américains y posent les pieds le 15 juin 1944. La campagne des Mariannes dure au bas mot trois semaines et elle n'est pas de tout repos. Bien que victorieux, les Américains livrent durant trois semaines des combats d'une sauvagerie sans nom. Ils perdent 14 000 soldats, dont 3400 qui sont tués. Pour leur part et comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, les Japonais se font quasiment anéantir leur garnison. Sur les 30 000 soldats présents au moins, 24 000 sont tués au combat et 5 000 autres se suicident. Oui, les soldats américains sont les tristes témoins de ces suicides de masse parmi leurs ennemis. Et à ces pertes militaires, il faut ajouter celles subies par les civils, car les Mariannes comptent de nombreux habitants Japonais. Au moins 7 000 d'entre eux sont tués, dont environ 1 000 se sont donnés la mort sous les encouragements de l'armée, en jetant du haut des falaises. J'aimerais à ce stade du conflit pouvoir vous dire que cette guerre est terminée, que les horreurs sont désormais chose du passé, mais vous savez que ce n'est pas le cas. Je laisse momentanément le Pacifique et ses cauchemars de côté pour vous ramener de nouveau en Europe. Nous sommes toujours dans la première moitié de 1944. Le 16 janvier, le général américain Dwight Eisenhower arrive à Londres pour assumer le commandement d'un nouveau théâtre d'opération, celui de l'Europe de l'Ouest. Naturellement, il faut coûte que coûte garder le secret qui entoure le projet d'invasion d'envergure au nom de code « Overlord ». L'espoir de pouvoir enfin libérer la France et l'Europe de l'Ouest est bien réel, mais il faut faire les choses correctement. Une immense préparation logistique, tactique et stratégique est nécessaire, voire vitale au bon déroulement des opérations. En plus d'un immense déploiement en termes d'effectifs et de matériel impliqués, sur lesquels je reviendrai dans un instant, les soldats alliés poursuivent un entraînement des plus intenses. Le mois d'avril est particulièrement actif à cet égard. Les soldats alliés de différentes nationalités s'entraînent à des exercices de combat et d'assaut amphibie. La date initiale fixée pour l'offensive est le 5 juin, mais la dégradation des conditions météorologiques oblige le haut commandement allié à reporter le débarquement de 24 heures. L'opération a donc officiellement lieu le 6 juin, ou plus précisément dans la nuit du 5 au 6 juin, car dès la toute fin de journée du 5 juin et dans la nuit vers le 6, plus de 1000 bombardiers attaquent les batteries côtières allemandes. Toujours en pleine nuit, environ 30 000 parachutistes américains, britanniques et canadiens sont largués au-dessus de la Normandie, en particulier aux extrémités est et ouest de la zone de front délimitée. Toujours en pleine nuit du 6 juin, jusque vers les petites heures du matin, pas moins de 160 000 fantassins répartis en deux divisions d'infanterie américaine, deux divisions britanniques et une division canadienne, assistés de quelques contingents internationaux aux effectifs moindres, qui prennent d'assaut les plages de Normandie. Ça y est, la libération de la France commence. Cependant, la bataille est dure, sauvage même en certains endroits. Par exemple, les soldats américains qui débarquent à Omaha Beach sont accueillis par un déluge de feu. La journée du 6 juin 1944 est coûteuse pour les Alliés. Les pertes s'élèvent à au moins 10 000 hommes, dont 4 000 soldats tués. Leurs pertes sont au moins le double de celles des Allemands, mais des bouts de plages de Normandie sont conquis. Cinq têtes de ponts sont établies au début de la journée du 7 juin, au lendemain de cette double opération amphibie et aéroportée. L'opération Overlord est, à ce jour, la plus grande invasion amphibie de l'Histoire. Elle marque le début de la libération de la France après quatre années d'occupation nazie. Qui plus est, et Staline peut enfin désormais s'en réjouir, un autre front est ouvert à l'ouest de l'Europe. Toujours est-il que les difficiles conditions météorologiques du 6 juin et les fortes marées rendent la tâche particulièrement pénible pour les assaillants sur les plages. La résistance allemande est également variable d'un secteur à l'autre du débarquement. Et rajoutons que les parachutistes parfois sont loin d'être précis. Dans le secteur américain des opérations, des parachutistes atterrissent parfois à 30 kilomètres de leur objectif. Ouais, c'est pas à côté ça. Les alliés attaquent donc sur les plages, le long d'un front d'une longueur approximative de 80 km. Les soldats américains débarquent à l'extrémité ouest du front, sur les plages au nom de codes d'Utah et d'Omaha. Quant aux troupes anglo-canadiennes, elles débarquent à l'est des Américains, sur les plages Codé, Gold, Juno et Sward. En quelques occasions, les forts vents font dévier vers l'est, les péniches de débarquement avec des conséquences parfois désastreuses, surtout pour les Américains dans le secteur d'Omaha, qui sont reçus à coups de rafales ininterrompues de mitrailleuses et de mortiers. Par ailleurs, sous la supervision du maréchal Rommel, les plages sont minées et parsemées d'obstacles anti-chars, au point où la résistance allemande, sans enrayer totalement le débarquement, parvient sérieusement à ralentir les alliés. En effet, ceux-ci n'atteignent pas les objectifs fixés au jour J, c'est-à-dire la journée même du 6 juin. Par exemple, les villes importantes comme Quarantan, Saint-Lô et Bayeux sont toujours aux mains des Allemands le 6 juin. Quant à la capitale de la Normandie, la ville de Caen, celle-ci est aussi sous le contrôle allemand le 6 juin. Dans l'immédiat, et étant donné que tous les objectifs du jour J ne sont pas atteints, les alliés priorisent la consolidation puis la liaison des cinq têtes de pont sur les plages. En clair, la priorité est la suivante, former un front continu tout en poursuivant l'avance afin de se dégager des plages le plus rapidement possible. Les journées suivantes de la campagne de la Normandie voient les Alliés avancer plus profondément à l'intérieur des terres et, logiquement, les Allemands amener des renforts une fois remis de l'onde de choc du débarquement. À la fin de juin, les Alliés présentent un front uni et consolidé. L'espoir des Allemands de les rejeter à la mer s'évanouit petit à petit. D'ailleurs, signe comme quoi les Alliés s'installent, ils construisent sur les plages deux ports de mer artificiels pour assurer leur ravitaillement, en plus de bénéficier, du port de Cherbourg, récemment libéré. Désormais, vous l'aurez compris, le second front est bel et bien une réalité. Après quatre années d'absence, la libération de la France est en marche. J'y reviendrai. Maintenant, je veux vous parler de ce qui se passe au chapitre de la guerre aérienne. Vous vous en doutez désormais, la cadence des bombardements aériens s'intensifie en 1944. Ce sont surtout les pays de l'Axe qui font les frais de ces attaques de plus en plus meurtrières. Le 19 février débute une série de bombardements sur Leipzig. Il s'agit en fait du début d'une opération d'une durée d'une semaine qu'on surnomme « la Grosse semaine ». L'idée derrière la Grosse semaine, qui dure jusqu'au 25 février, consiste à s'en prendre à l'industrie aéronautique allemande et contraindre la Luftwaffe à une grande bataille aérienne pour éventuellement réduire ses effectifs dans la partie ouest de l'Europe dans le contexte du débarquement en Normandie qu'on vient de voir. Mais les pertes durant la Grosse semaine sont importantes. Environ 360 bombardiers lourds anglais et américains sont abattus et au moins 2000 aviateurs sont tués, et ce, malgré la présence de plus en plus importante de chasseurs d'escorte. Quant aux Allemands, la Grosse semaine leur coûte 250 chasseurs et 100 pilotes tués. Les Alliés considèrent néanmoins la Grosse semaine comme une réussite et ils comptent bien poursuivre d'autres campagnes similaires. On remarque d'ailleurs que les bombardiers, comme je l'avais déjà mentionné, étendent leurs rayons d'action et que les pertes chez les civils sont de plus en plus fortes. Et vous croyez que les Allemands se laissent faire tout bonnement? Eh bien non. Le 13 juin, tandis qu'on se bat en Normandie, des missiles de type V1 s'abattent contre l'Angleterre. Alors que l'on presse Hitler de diriger cette nouvelle technologie contre le front des Alliés en Normandie, celui-ci exige plutôt que les missiles s'abattent contre les civils britanniques. L'idée étant, selon lui, d'obtenir une revanche face au jour J et il croit dur comme fer que ces missiles, quand même meurtriers, lui procureront la victoire. Ce qui est certain, c'est qu'à la fin de juin 1944, les Alliés, toujours coincés en Normandie, n'ont pas encore atteint les bases de lancement de ces fameux missiles. On prévoit même que la cadence de ces attaques ira en s'intensifiant. Ça reste à voir. Disons simplement que les Britanniques ont l'impression de revivre sous une autre forme, le Blitz de 1940. Sur le front naval, le début de l'année 1944 voit une nette amélioration de la situation des Alliés, notamment dans l'océan Atlantique, notamment en ce qui a trait à leur contrôle effectif des mers et leur situation quant à l'acheminement du ravitaillement. Du côté du Pacifique, une importante bataille navale se déroule dans la mer des Philippines les 19 et 20 juin 1944. En deux jours, la flotte américaine inflige une terrible défaite à son adversaire japonaise. Elle parvient à éliminer la capacité du Japon à conduire à nouveau des opérations d'envergure en mer avec des porte-avions. Parallèlement au débarquement des troupes américaines dans les îles Mariannes, la bataille de la mer des Philippines est la plus grande bataille navale de l'histoire en termes du nombre de porte-avions impliqués. Pas moins de 24 unités, comprenant au moins 1300 avions, participent à l'engagement. Les Américains surnomment cette bataille «The Great Mariana Turkey Shoot », comme s'il s'agissait d'une véritable partie de chasse en raison des pertes épouvantables et disproportionnées subies par les Japonais. Imaginez, les Américains perdent un cuirassier endommagé, approximativement 120 avions de combat et une centaine de soldats tués. Côté japonais, trois porte-avions coulés, pas endommagés, mais bien coulés, 600 avions perdus et 3000 soldats tués. Non, nous ne sommes plus en 1941. Désormais, les Alliés, et notamment les Américains, imposent aux Japonais leur agenda stratégique. Cependant, rien n'est terminé dans le Pacifique. J'y reviendrai. Allons voir maintenant ce qui se passe sur le front intérieur. Naturellement, on ne peut pas tout dire faute de temps, mais je retiens certains événements de cette première moitié de 1944. Le 10 mars est créé en Grèce un comité politique de libération nationale. Sous la dominance des communistes, ce comité se déclare en lutte ouverte contre l'occupant et contre le gouvernement de collaboration avec les Allemands. De plus, le comité se déclare également contre le gouvernement royal grec qui se trouve en exil. En clair, si on lire entre les lignes, des lendemains difficiles sont à prévoir pour le peuple grec. Peut-on parler d'une éventuelle guerre civile? Peut-être. Ça reste à voir. Un peu plus au nord, en Hongrie, débute le 19 mars l'Opération Margaret. Elle consiste en l'occupation militaire de ce pays par les troupes allemandes, car, et c'est là où le bas blesse pour les Allemands, et notamment les nazis, le gouvernement fasciste hongrois est en train de négocier secrètement une paix séparée avec les Alliés. Les soldats allemands ont vite fait d'entrer en Hongrie, notamment pour mettre la main sur ces quelques champs pétrolifères et prendre le contrôle effectif des troupes hongroises demeurées fidèles à l'Axe, un peu comme on a vu avec la chute de l'Italie l'année précédente. L'Opération Margaret est d'ailleurs motivée face à la menace d'invasion soviétique, qui est bien réelle et sur laquelle je reviendrai. Toujours est-il qu'Hitler, histoire de faire diversion, rencontre en Autriche le dirigeant hongrois, l'amiral Horthy, du 15 au 18 mars, afin de laisser la Hongrie sans commandement le temps d'occuper le pays. Il n'y a pas qu'en Hongrie où ça chauffe pour l'Axe. Le 19 mars, des partisans yougoslaves attaquent la ville de Trieste, à la frontière entre l'Italie et la Slovénie. La situation en Yougoslavie devient de plus en plus hors de contrôle pour les Allemands. La semaine suivante, le 24, la ville de Rome devient le théâtre d'un massacre de civils. En fait, 335 Italiens, dont quelques dizaines de Juifs et membres de la Résistance, sont assassinés dans les fosses Ardéatine. Il s'agit de représailles, car la veille, le 23 mars, la Résistance italienne a tué 32 soldats SS et en a blessé 110 autres. Il s'agit de la plus importante attaque de partisans italiens depuis la chute du régime fasciste, la des précédentes, le 2 juin. Dans le contexte de l'imminence du débarquement en Normandie, est créé le gouvernement provisoire de la République française, histoire de donner à la France un gouvernement au moment de sa libération. Mais cette libération, comme on a vu, ne se fait pas sans heurts. Et là, je parle du sort réservé aux civils français. Le 10 juin, quatre jours après le début du débarquement, les SS massacrent toute une communauté, celle d'Ouradour-sur-Glane, près de Limoges. Pas moins de 642 hommes-femmes et enfants sont exécutés dans des conditions les plus cruelles que l'on puisse imaginer, notamment brûlés vifs à l'intérieur d'une église pour certains. À l'instar des massacres précédents perpétrés par l'occupant, il s'agit souvent, mais pas toujours, de mesures de représailles vis-à-vis les actions de la résistance locale. Allez, quittons les flammes apocalyptiques d'Ouradour pour nous diriger vers un autre enfer, celui du front italien en cette seconde moitié de 1944. Le 3 juin, Rome est déclarée ville ouverte par les Allemands et ces derniers se replient de nouveau vers le Nord. Le lendemain, les Alliés y font leur entrée. La ville éternelle est maintenant libre. Cependant, la résistance s'affermit à partir de la mi-août, au moment où les Alliés atteignent l'une des dernières grandes lignes défensives allemandes en Italie, qui se trouve à la hauteur de Florence, la ligne gothique. Cette dernière position finit, non sans difficulté, par être percée et les Alliés débouchent progressivement dans la plaine du fleuve Pau, non loin de Venise, où se situe grosso modo la ligne de front à la toute fin de 1944. Toutefois, la progression vers Venise est ralentie en raison du climat, où le terrain devient embourbé par la neige et la pluie. En Grèce, c'est au tour de la capitale Athènes d'être libérée par les Alliés et les forces locales de la résistance. On remarque que les soldats allemands évacuent la partie continentale du pays, mais elles occupent plusieurs îles où les garnisons sont relativement isolées. Clairement, en Italie comme dans les Balkans, les forces de l'Axe se replient. L'étau se resserre dans la partie sud du front européen. Allons voir maintenant ce qu'il y en est en Russie, où, là aussi, le front bouge. D'abord, la libération de Leningrad et la progression du front russe vers l'ouest accroissent la menace d'une invasion soviétique qui pèse déjà sur la Finlande dans le contexte de ce qu'on appelle la guerre de continuation. N'ayant pu conclure un accord sur la délimitation de leurs frontières communes, les Soviétiques attaquent la Finlande le 9 juin, avec l'intention de l'éliminer du conflit et ainsi faciliter l'avance vers Berlin. La capitale Helsinki demeure toujours hors d'atteinte, mais l'on considère que la Finlande finira tôt ou tard par se retirer du conflit devant l'évidente dégradation générale de l'ensemble du front de l'Est. Mais le front finlandais est relativement secondaire dans la mesure où l'effort principal des Soviétiques se porte définitivement sur le continent. Le 22 juin, les troupes de Staline déclenchent l'opération Bagration, qui constitue l'une des plus importantes offensives de l'armée rouge depuis le début des hostilités. Durant environ deux mois, jusqu'à la mi-août, les Soviétiques attaquent en Biélorussie et parviennent à détruire le groupe d'armée central allemand. Il s'agit assurément d'une défaite majeure pour la Wehrmacht, dont les restes se replient précipitamment vers la Pologne. L'opération Bagration coûte aux Allemands pas moins de 450 000 soldats tués et prisonniers, en plus de voir 300 000 de leurs camarades pris au piège dans la poche de Courlande, une péninsule à l'ouest de la Lettonie. La partie nord du front russe se disloque et les soldats de l'armée rouge avancent durant l'été en Lituanie, en Pologne et en Roumanie. C'est littéralement la débandade du côté de l'Axe. Le front craque non seulement au nord, mais aussi au centre et au sud. En clair, les offensives sont couronnées de succès. Les États baltes sont progressivement libérés, de même que plusieurs villes de l'est de la Pologne. Le 24 juin, les Soviétiques font la macabre découverte du camp de concentration de Majdanek, non loin de Lublin, en Pologne. Je reviendrai sur les horreurs perpétrées dans ces camps de la mort, car d'autres camps du même type sont malheureusement toujours en activité à l'époque. Sur la ligne de front, la résistance allemande paraît plus forte à l'ouest sur le fleuve Narva, en Estonie, dans la mesure où ce secteur occupe une double importance stratégique. Il constitue la porte d'entrée vers la Prusse orientale, territoire allemand, puis fait la connexion avec le golfe de la Finlande pour le contrôle de la mer Baltique. Le 28 juillet, les Soviétiques entrent dans Brest-Litovsk, au Bélarusse, là même où ils avaient été contraints de signer une humiliante paix avec les Allemands en 1918. Inévitablement, la frontière allemande de Prusse orientale finit par être atteinte à la Miu, tandis que l'armée rouge poursuit sa progression en Roumanie. Étant donné que le front de l'Est craque en plusieurs points, les événements se bousculent. Le 23 août, la Roumanie rompt son alliance avec l'Axe. Ses soldats se rendent aux Soviétiques, et le nouveau gouvernement roumain rejoint le camp des Alliés. Autre signe inquiétant pour l'Axe, le 4 septembre, la Finlande négocie un cessez-le-feu avec l'URSS. Dans la même continuité, les Soviétiques font leur entrée en Bulgarie le 8 septembre, et les Bulgares rompent leur alliance avec l'Axe le lendemain. Là aussi, la Bulgarie rejoint le camp des Alliés. Ça se peut-tu, disons à ce stade-ci, que ça aille pas vraiment bien pour l'Axe? Ah oui, c'est le mot qu'on peut se dire. Le chapelet de mauvaises nouvelles continue de se dérouler. Le lendemain, 15 septembre, débute ce que l'on peut appeler la Guerre de Laponie. Celle-ci consiste en une déclaration de guerre de la Finlande à l'Allemagne afin de respecter les termes de l'armistice signés avec l'URSS, contre qui elle demeure techniquement en état de conflit et contraindre les Allemands à retirer leurs troupes du territoire finlandais. La situation diplomatique entre la Finlande et l'URSS se régularise enfin avec la signature, le 19 septembre, d'un traité qui met fin à la guerre de continuation qui dure depuis 1941. Dégagés du front finlandais, les Soviétiques peuvent concentrer leurs efforts dans les Pays baltes. L'Estonie est, pour ainsi dire, libérée à la fin de septembre et l'armée rouge marche clairement vers le territoire polonais dont elles occupent déjà certaines villes du sud-est. Le 1er octobre, les Soviétiques entrent en Yougoslavie, pays où se rejoignent les fronts de l'Est et des Balkans. Quelques jours plus tard, c'est au tour de la Hongrie et de la Slovaquie de voir sur leur sol les bottes de l'armée rouge. Dans ce nouveau secteur de front du centre-est européen, on peut dire que la résistance de l'Axe est surtout forte en Hongrie. Du 6 au 29 octobre se déroule la bataille de Debrecen dans l'est du pays, où les soldats allemands et hongrois restés fidèles au régime ralentissent temporairement l'avance soviétique. Plus au nord, la résistance allemande demeure toujours bien forte à la frontière de la Prusse orientale, notamment aux alentours de la rivière Niémen, quoique dans l'ensemble, on comprend que la situation de l'Axe est hors de contrôle sur le front Est. Le 29 décembre, au moment où l'année s'achève, la capitale hongroise, Budapest, fait l'objet d'un siège. À l'intérieur de la cité se trouvent environ 75 000 soldats allemands et hongrois prêts à en découdre de nouveau avec l'envahisseur soviétique. Le siège s'annonce long. J'y reviendrai. Allons maintenant du côté du Pacifique. Les Alliés poursuivent la reconquête des territoires occupés par les Japonais. Sortez de nouveau vos cartes. Par exemple, le 16 juin, la bataille fait rage sur l'île de Sépan, dans les Mariannes. On assiste probablement à la plus grande charge d'infanterie de type Banzai. Pas moins de 4 000 soldats Japonais sont tués cette journée-là. Et l'île, qui deviendra à son tour une importante base aéronavale, est définitivement conquise le 9 juillet. Le 24 juillet, c'est au tour de l'île de Tignan, toujours aux Mariannes, d'être prise d'assaut. Les Américains prévoient construire à Tignan une importante base aérienne pour leurs bombardiers à longs rayons d'action de type B-29, qui attaqueront directement le territoire japonais et, qui sait, y déploieront la future bombe atomique. Durant le mois d'août, on observe que les forces américaines et chinoises progressent dans le nord de la Birmanie, avec la capture de l'importante cité de Mitkina. Toujours en nous, l'île de Guam est libérée, de même que toutes les Mariannes qui, comme je le disais, seront converties en bases aériennes afin de porter la guerre contre le Japon. À la mi-septembre, les Américains débarquent à Peleliu, une île située dans les îles Palaos, à mi-chemin au nord de la Nouvelle-Guinée et à l'est des Philippines. Les Américains avaient prévu que la campagne ne durait que quatre jours, mais la résistance est terrible. Les Japonais ont retenu les leçons de leur précédente défaite et ils ont construit des lignes de défense en profondeur, le tout parsemés de fortifications, sans oublier le fanatisme habituel affiché par leurs troupes. La conquête de cette île d'à peine 15 km² dure au moins deux mois. La victoire américaine est acquise, mais non sans soulever la controverse. Hormis la présence d'une petite piste d'avion, la valeur stratégique de Peleliu semble fortement questionnable au regard des fortes pertes subies par les Marines. On peut néanmoins penser que la capture de Peleliu s'inscrit dans une stratégie globale qui consiste à resserrer l'étau contre les Philippines, le prochain grand objectif des Alliés. La campagne qui s'amorce pour la capture de cet objectif ambitieux doit durer plusieurs semaines, dans ce qui sera à la fois une bataille terrestre et une bataille navale. Le 20 octobre 1944 débute donc la bataille des Philippines. Durant trois jours, la Marine de guerre des États-Unis livre une chaude lutte à sa rivale japonaise dans le golfe de Lett. La bataille est terrible parce que les marins américains découvrent avec horreur et stupeur que les aviateurs japonais emploient désormais une nouvelle tactique pour couler les unités navales ennemies, les kamikazes. Mot japonais qu'on peut traduire par « vent divin », le kamikaze est un pilote qui effectue une mission suicide en projetant contre une cible son appareil bourré d'explosifs. Jugée à priori plus efficace qu'une attaque conventionnelle, la mission de type kamikaze s'observe donc pour la première fois dans le golfe de Lett en octobre 1944, à une époque où l'espoir pour le Japon de remporter la guerre s'amenuise. On se rappelle qu'à ce stade du conflit, les Japonais ont perdu plusieurs batailles aéronavales. Leurs meilleurs pilotes ont été tués, leurs modèles d'avions sont progressivement dépassés par ceux de leurs ennemis et ils ont perdu la maîtrise des airs. Les pertes japonaises en pilotes qualifiés signifient qu'il devient de plus en plus difficile de les remplacer et de prendre le temps nécessaire pour en former de nouveau. Qui plus est, l'industrie aéronautique japonaise ne parvient plus à répondre aux exigences toujours plus pressantes de nouveaux avions en grande quantité. Combiné à la volonté indéfectible des Japonais de ne pas capituler, tous ces facteurs sont à prendre en compte dans la décision du commandant japonais de recourir désormais aux kamikazes, à mesure que les Alliés s'approchent du territoire nippon. Simultanément, les Alliés y vont d'une opération amphibie avec un débarquement dans la région de Lett, situé au centre des Philippines. Les Américains déploient 200 000 soldats accompagnés de quelques milliers de combattants de la guérilla philippine. En face, on estime à 80 000 le nombre de combattants japonais qui entendent défendre férocement non seulement le golfe de Lett, mais bien sûr toutes les Philippines. Comme toujours, les combats sont sauvages, mais la situation tourne rapidement à l'avantage des Alliés, compte tenu de l'état général de l'armée japonaise. À ce stade de la guerre, les garnisons de l'empire nippon ont de plus en plus de difficultés à se ravitailler correctement en raison du fort taux de perte subi par leurs unités de transport maritime. Aux Philippines, on estime à 50 000 le nombre de soldats japonais tombés au combat d'octobre à décembre 1944. De ce nombre, environ 80 % auraient été mis hors de combat en raison de la maladie ou de la famine, ce qui en dit long sur l'état de l'armée japonaise. Et comme je le mentionnais, la campagne des Philippines se distingue aussi par l'immense bataille aéronévale qui se déroule du 23 au 26 octobre. Les États-Unis, assistés par des unités de la marine australienne, remportent une victoire décisive. Le but de la bataille du Golfe de Lett étant d'empêcher les Japonais de renforcer les Philippines au moment du débarquement amphibie des Alliés. Là encore, les pertes de la marine nippone sont catastrophiques et le mot est faible. Pas moins de 26 unités de surface, 46 transports de troupes et quelques centaines de navires marchands sont coulés du côté japonais. L'importance de ces pertes navales s'explique en partie parce que les Philippines regorgent de ressources naturelles qui ont longtemps alimenté l'industrie de guerre japonaise, notamment le pétrole. La fin de l'année 1944 dans le Pacifique ne marque pas tout à fait la fin de la campagne des Philippines. Le front se déplace progressivement vers le nord pour atteindre la région de Luzon, où la résistance japonaise se fait toujours sentir. Maintenant, je vous amène à nouveau vers le front de l'Ouest, c'est-à-dire vers le théâtre des opérations en France. Oui, en France. C'était passablement calme depuis la défaite de 1940, mais ce front revit depuis le débarquement des Alliés en Normandie. J'ai mentionné auparavant que les objectifs que s'étaient fixés les Alliés au jour J n'avaient pas tous été atteints. C'est normal, car la résistance de l'armée allemande devient de plus en plus forte à la fin de juin et au début de juillet 1944. À mesure qu'ils avancent à l'intérieur des terres, les Alliés réalisent combien le terrain est difficile. En fait, ils n'avaient pas vraiment tenu compte des difficultés pour leurs soldats d'avoir à combattre dans ce qu'on appelle le bocage, c'est-à-dire dans ces fameuses haies qui caractérisent le paysage normand. Les haies sont tellement denses et touffues qu'il devient réellement difficile pour les fantassins, comme pour les véhicules blindés, de se frayer un passage. D'un autre côté, pour les défenseurs allemands, le bocage leur devient utile dans la mesure où il permet de créer des embuscades, d'y cacher des nids de mitrailleuses, de même que des tireurs d'élite, des snipers. Bref, le renseignement Alliés avait mal évalué ce danger au point où les soldats américains, britanniques et canadiens doivent souvent improviser des moyens de passer au travers les haies, notamment en utilisant des pince-cisailles montées sur les chars d'assaut. Toujours est-il qu'en dépit de la dureté des combats, notamment dans la région de Caen où les troupes anglo-canadiennes affrontent les redoutables Waffen-SS, la ville de Caen finit par être libérée le 9 juillet, un mois après le débarquement. La chute de Caen marque l'affaiblissement progressif du front allemand en Normandie. Qui plus est, le 17 juillet, l'un des principaux commandants de ce front, le maréchal Erwin Rommel, est grièvement blessé au moment où son véhicule est mitraillé par un avion allié. Non seulement les Allemands perdent un excellent stratège et un chef charismatique, mais leur front se disloque de plus en plus. Le 25 juillet, les Américains entament l'opération Cobra qui vise à percer la partie ouest du front de Normandie, au moment où le gros des forces allemandes tente de résister aux anglo-canadiens autour de Caen. Donc, à l'ouest du front, les Américains effectuent la percée et la guerre de mouvement reprend de plus belle à partir de la fin juin et au début du mois d'août. Là, les événements se bousculent et ça va mal pour les Allemands. Du 12 au 21 août, plusieurs dizaines de milliers de soldats allemands se trouvent presque encerclés dans une poche qui se forme autour de la ville de Falaise. La bataille de la poche de Falaise voit les Allemands pris au piège à l'ouest par l'arrivée des Américains, puis au nord et à l'est par le resserrement de l'étau sous la pression des troupes britanniques, canadiennes et polonaises. Bien que de nombreux soldats allemands parviennent effectivement à s'échapper de l'encerclement, d'autres, qui se comptent par milliers, sont littéralement tués sous la mitraille impitoyable des blindés et des avions alliés ou sont faits prisonniers. Et là, vous me voyez probablement venir, car la fin de la bataille de la poche de Falaise, le 21 août, signifie, si vous regardez la carte, que la route de Paris est ouverte. Mais j'y reviendrai. Avant, je veux mentionner brièvement qu'au moment où se déroulent les événements de France, les Alliés lancent l'opération Dragon le 15 août. De quoi s'agit-il? Tout simplement d'un débarquement dans le sud de la France, plus précisément en Provence. L'idée consiste à sécuriser des ports français en Méditerranée, puis d'accroître la pression sur le front de l'Ouest en créant une sorte de second front plus au sud. La résistance allemande vis-à-vis de ce nouveau débarquement est relativement faible comparé à ce qu'on a vu en Normandie. Les soldats allemands présents dans le secteur ne sont pas nécessairement des troupes d'élite, et la résistance française joue un rôle notable afin de sécuriser des voies de passage pour le débarquement. Une retraite générale est ordonnée afin d'établir une nouvelle ligne défensive dans les Vosges, non loin de la frontière allemande. Mais maintenant, comme promis, je reviens à la Normandie. Nous sommes le 25 août 1944. Les forces allemandes reculent. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, Paris se voit au loin. La Ville-Lumière est à portée de main. Avec un certain étonnement, on se rend compte, d'une part, que les Allemands fuient la capitale sans tenter de la défendre, puis, d'autre part, qu'ils n'exécutent pas les ordres donnés leur enjoignant de procéder à la destruction systématique de la cité. Par conséquent, les Alliés font leur entrée dans la capitale française le 25 août, après quatre années d'occupation. Sans vouloir tomber dans le sentimentalisme, je ne vous cache pas la joie, voire le délire éprouvé par la population parisienne et les troupes alliées, dont celle des soldats français qui participent à la libération de Paris. La libération de la capitale est rapidement suivie par celle de plusieurs autres villes françaises dans le contexte général de l'écroulement du front allemand. Qui plus est, les soldats alliés venus de Normandie font leur jonction avec ceux arrivés de Provence au début de septembre. Le front allié est donc unifié et se prépare à faire mouvement vers l'est, tandis que les Parisiens célèbrent leur libération. Les Alliés se replient précipitamment vers l'est, où leur intention semble assez claire, défendre la frontière ouest de l'Allemagne qui devient la nouvelle ligne de front. Par conséquent, les Alliés avancent rapidement dans le nord-est de la France. Les cités côtières longeant la Manche sont rapidement libérées, au point où les Alliés entrent même en Belgique au début de septembre 1944. Les Alliés entrent également au Luxembourg et posent même le pied en territoire allemand, à Aix-la-Chapelle. Naturellement, dès le moment où la frontière allemande est atteinte, il est normal que la résistance s'intensifie. La résistance s'annonce forte vis-à-vis la ligne Siegfried, une ligne défensive construite initialement dans les années 1930 pour faire face à la ligne Maginot. La ligne Siegfried longe la frontière ouest de l'Allemagne depuis les Pays-Bas jusqu'à la Suisse. Elle est constituée de milliers de bunkers, de tunnels et de pièges anti-chars. Toujours en septembre, mais plus au nord du front, les Alliés déclenchent l'opération Market Garden, qui dure en tout et partout une semaine, du 17 au 25. Mais de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, l'idée consiste à prendre les Allemands de flanc en libérant la ville d'Arnam aux Pays-Bas, en créant une sorte de saillant d'au moins 100 kilomètres complètement au nord du front, dans ce qui apparaît comme un immense mouvement par la création d'une tête de pont de l'autre côté du Rhin. Ce faisant, une voie d'invasion vers le nord de l'Allemagne serait créée. Pas moins de 40 000 parachutistes anglo-américains doivent prendre part à la bataille. Ils doivent capturer des ponts stratégiques et les tenir suffisamment longtemps pour que les troupes au sol les rejoignent le plus rapidement possible. L'opération Market Garden, qui constitue la plus grande opération aéroportée de la guerre jusqu'à présent, est un succès partiel, dans la mesure où quelques villes sont libérées aux Pays-Bas. Mais la fameuse tête de pont, au-delà du Rhin, ne peut être établie, d'où la célèbre expression « A bridge too far », un pont trop loin. Les Alliés expérimentent de nombreux problèmes logistiques et de coordination entre les troupes aéroportées et celles au sol, sans parler de la forte résistance allemande dans le secteur d'Arnhem. L'échec des Alliés d'établir cette fameuse tête de pont de l'autre côté du Rhin met fin aux espoirs bien légitimes de finir la guerre à l'Ouest en 1944. Les pertes alliées sont au moins deux fois plus élevées que celles des Allemands, avec au moins 15 000 soldats perdus, dont 6 000 parachutistes faits prisonniers. En clair, la guerre à l'Ouest continue. En octobre, les soldats américains se butent à la ligne Siegfried, alors que les Canadiens progressent péniblement en Belgique et aux Pays-Bas. Une première ville allemande d'importance, Aix-la-Chapelle, tombe le 21 octobre. Toujours à l'automne, de violents combats impliquant des soldats américains se déroulent dans la forêt d'Urtgen, à quelques kilomètres à l'est de la frontière germano-belge. Au plan stratégique, la forêt constitue, si elle tombe, une porte d'entrée vers le centre de l'Allemagne, et le commandement allemand souhaite disposer de ce secteur en vue d'une nouvelle offensive qu'il compte lancer pour reconquérir les territoires perdus. Quoi? Une nouvelle offensive? Cela sous-entend que le commandement allemand serait donc encore capable de lancer une autre offensive majeure à l'Ouest, comme dans les beaux jours de 1940? A-t-il seulement les moyens de faire tout ça? Eh bien oui, l'état-major allemand compte sur la météo hivernale, sur la situation précaire du ravitaillement des Alliés et sur la dispersion de leurs troupes pour y aller d'une tentative finale de reconquête de la France. Rassemblant tout ce qui leur reste de soldats, les Allemands attaquent dans les Ardennes le 16 décembre 1944. Et c'est du sérieux, l'attaque débute tôt le matin, quelques jours avant Noël, dans cette forêt de Belgique que l'on sait désormais franchissable. Environ 400 000 soldats allemands, 1400 chars et 1000 avions, bref, tout ce qui reste de l'armée à l'Ouest empruntent le même chemin que leurs prédécesseurs en 1940. C'est le même champ de bataille. L'attaque débute donc dans les Ardennes, puis les divisions allemandes font mouvement vers le Luxembourg et le nord-est de la France. L'idée justifiant cette offensive du Dernier Espoir consiste à empêcher les Alliés d'utiliser à plein régime le port d'Anvers pour améliorer leur ravitaillement, puis de disloquer leur front afin d'isoler leur armée pour négocier une paix éventuelle en faveur de l'Axe. Bien franchement, les Alliés ne l'ont pas vu venir. La surprise est totale au matin du 16 décembre. Trop confiantes et ne bénéficiant pas d'une adéquate reconnaissance aérienne en raison de la météo, les troupes alliées, et plus particulièrement les Américains, encaissent le plus dur choc et probablement leur perte leur plus élevée de la guerre. Les gains de territoire du côté allemand sont importants. Le front allié recule au moins jusqu'à Dinan, en Belgique. Le lendemain, à Malmédi, qui se trouve non loin de Dinan, les Waffen-SS allemands assassinent 84 prisonniers de guerre américains. Cela en dit long sur la sauvagerie des affrontements. C'est sans merci. Cependant, les pertes allemandes, bien que faibles au début de la bataille, en raison de l'élément de surprise, finissent par monter dangereusement. Et contrairement à celle des Alliés, ces pertes sont désormais irremplaçables. Les soldats américains résistent avec l'énergie du désespoir. C'est notamment le cas dans le secteur du carrefour routier de Bastogne, en Belgique. La municipalité se trouve rapidement en état de siège. Jusqu'au jour de Noël, le commandement allié envisage sérieusement la possibilité d'une retraite générale, comme en 1940. Toutefois, l'onde de choc de la surprise finit par passer et, fait important, la météo s'améliore, permettant du coup à l'aviation de jouer à nouveau son rôle de reconnaissance des positions ennemies. Vers le 23 décembre, les soldats américains contre-attaquent et finissent par relever le siège de Bastogne au lendemain de Noël, ce qui confirme, en quelque sorte, non pas la fin de la bataille des Ardennes, mais au moins l'échec de l'offensive initiale des Allemands. En fait, cette bataille, en raison de l'importance des effectifs engagés et de la gravité des événements, est appelée à durer plusieurs semaines. Elle occupe tout le restant de l'année 1944 sur le front ouest. Bien que la percée du front tant espérée ne soit pas réalisée pour les Allemands, leur offensive retarde la progression des Alliés vers l'Allemagne. En fait, l'offensive alliée prévue sur le territoire allemand à la fin de 1944 se trouve retardée de cinq à six semaines. Et, comme vous l'aurez compris, les Allemands épuisent à peu près tout ce qui leur reste de ressources militaires sur le front ouest. C'est du moins le constat que l'on peut dégager à mesure que s'achève l'année 1944 et que se pointent les premières lueurs de 1945. Les pertes subies par les Allemands affaiblissent également leur défense de la fameuse ligne Siegfried, qui constitue en quelque sorte la porte d'entrée en territoire allemand. Et est-ce que les Allemands peuvent encore espérer gagner la guerre? Bien clairement, l'offensive dans les Ardennes n'apporte pas les résultats escomptés. Hitler peut-il alors miser sur les nouvelles technologies, comme par exemple les fameux missiles V1 et V2? Jusqu'au dernier jour de 1944, ces missiles s'abattent sur l'Angleterre à un rythme quand même assez surprenant et régulier. En novembre, on évalue qu'en moyenne, huit missiles tombent quotidiennement un peu partout dans les îles britanniques, mais surtout à Londres, tuant et blessant un nombre considérable de civils. Hitler mise aussi sur un nouveau modèle d'avions de combat, des avions qui sont équipés non pas d'un moteur à hélices, mais d'un moteur à réaction. Le premier chasseur équipé d'une telle technologie est mis en service à l'été de 1944. Il s'agit du Messerschmitt 262, qui abat un premier appareil ennemi le 27 juillet. Deux jours plus tard, un premier combat impliquant un autre modèle de jet, le Messerschmitt 163, Comet, cause la stupeur chez les aviateurs alliés. Mais les prétendus dégâts infligés par ces engins révolutionnaires sont souvent exagérés. Les défectuosités mécaniques des moteurs, la trop faible autonomie de vol, surtout pour le Comet, et l'épuisement de l'industrie aéronautique allemande atténuent la valeur des chasseurs à réaction dans le contexte militaire de 1944. Toutefois, il semble désormais acquis que les beaux jours des avions à hélices s'achèvent, mais pas tout de suite. Les alliés, et notamment les Américains, comptent toujours sur la technologie à hélices pour employer leurs avions à long rayon d'action dans des missions de bombardement stratégiques. Par exemple, dans le Pacifique, le 10 juillet, la capitale japonaise Tokyo est bombardée pour la première fois depuis le célèbre raid de Jimmy Doolittle au début de 1942. En octobre, les Américains utilisent désormais les îles récemment conquises pour porter de plus en plus régulièrement la guerre en terrain japonais. L'île de Tignan, dans les Mariannes, voit un important déploiement de bombardiers lourds B-29 qui disposent d'une autonomie suffisante pour atteindre le Japon et revenir à la même base de départ. Maintenant, je souhaite terminer cette grande revue de l'année 1944 en évoquant brièvement des événements qui ont lieu sur les fronts intérieurs et diplomatiques. D'abord sur le front intérieur, le chancelier Adolf Hitler est victime d'une autre tentative d'assassinat dans son quartier général de Rathensburg, en Prusse orientale, le 20 juillet. Cette énième tentative faillit réussir. Menée par un officier du nom de Klaus von Stoffenberg, l'opération du nom de code Valkyrie vise donc à tuer Hitler et le remplacer par un autre dirigeant qui mettra fin à la guerre. Plus précisément, l'idée est de prendre le pouvoir politique en Allemagne en reprenant le contrôle des forces armées, des mains des nazis et des SS, puis, bien sûr, de faire la paix avec les alliés, du moins ceux du front ouest, le plus rapidement possible. Pourquoi je dis que l'opération Valkyrie faillit réussir? Eh bien, parce qu'une bombe dissimulée dans une mallette placée sous une table de conférence où Hitler est en réunion avec son État-major explose et cause d'importants dégâts. Le hic, eh bien, la fameuse mallette contenant la puissante bombe n'a pas été placée à l'endroit précis pour tuer à coup sûr le dirigeant du Troisième Reich. On présume qu'un officier situé près d'Hitler aurait utilisé son pied pour repousser la mallette qui encombrait ses mouvements, permettant ainsi d'éloigner quelque peu la bombe de sa cible principale. Naturellement, une fois remis du choc, Hitler ordonne de terribles représailles contre les auteurs de l'attentat et leurs familles, incluant Von Stoffenberg, de même que le maréchal Rommel, beaucoup moins impliqué et dont on connaît maintenant les grands États de service. Ce dernier choisit le suicide afin d'épargner sa famille. Le complot résulte des efforts combinés de plusieurs groupes de résistance anti-nazis en Allemagne, mais cela n'empêche pas la police secrète d'État, la terrifiante Gestapo, d'arrêter 7 000 personnes, dont environ 5 000 passeront au peloton d'exécution, incluant le colonel Von Stoffenberg. Quelques jours plus tard, le 1er août débute à Varsovie une insurrection d'une ampleur jusque-là inégalée. L'armée intérieure polonaise, qui regroupe plusieurs organisations de résistance, engage une véritable bataille après cinq ans d'occupation. Cette opération majeure d'insurrection débute au moment où les forces soviétiques s'approchent de la capitale polonaise, de l'autre côté du fleuve de la Vistule. Toutefois, sur ordre de Staline, les soviétiques n'interviennent pas, bien que leurs éléments les plus avancés se trouvent effectivement dans les faubourgs de Varsovie. Durant 63 jours jusqu'au 2 octobre, les insurgés polonais affrontent les forces d'occupation allemandes. Comme je le disais, Staline ordonne une halte à ses troupes, laissant ainsi le temps aux Allemands d'organiser la répression et la destruction systématique de Varsovie. Les Alliés de l'Ouest tentent tant bien que mal de fournir du ravitaillement aérien aux insurgés, mais l'effet demeure limité. En fait, il est probable que Staline soit contre l'idée que les Polonais prennent en main le contrôle de leur propre pays avant que le dictateur soviétique n'ait eu le temps d'y installer un État fantoche communiste. Toujours est-il qu'on se bat et c'est violent, environ 22 000 combattants polonais sont tués durant l'insurrection et les représailles sont inhumaines. Les soldats allemands composés essentiellement de troupes SS issues de la fine fleur de la société, par exemple des criminels de guerre, des criminels de droit commun et même des collaborateurs russes du même acabit, assassinent au moins 150 000 civils polonais dans la semaine du 5 au 12 août 1944. Environ la moitié de ces victimes trouvent la mort dans le district de Wola, à Varsovie. Sur ordre direct d'Hitler, qui exige que la capitale polonaise soit rasée. Nous assistons alors à des massacres improvisés. Des familles sont entièrement assassinées, les viols deviennent une arme de guerre, des patients sont massacrés dans les hôpitaux avec le personnel soignant. Tout cela au moment où des simulacres de procès ont lieu contre les principaux dirigeants du complot du 20 juillet. Et tandis que la situation va de mal en pis pour l'axe, Hitler ordonne le 18 octobre la conscription de tous les hommes de 16 à 60 ans qui ne sont pas encore sous les drapeaux, qu'ils soient valides ou non. Tous sont désormais obligés de servir dans les milices de l'armée du peuple. Les miliciens de la Volkssturm reçoivent un entraînement sommaire et ils disposent généralement d'un équipement militaire de seconde main. Chargés d'épauler l'armée régulière dans sa mission de défense du Reich, les miliciens sont placés non pas sous le commandement de la Wehrmacht, qui normalement les aurait intégrés dans sa structure hiérarchique, mais sous celui du parti nazi, car Hitler fait de moins en moins confiance à l'armée régulière depuis l'attentat du 20 juillet. Oui, on est rendu là, la mobilisation est réellement totale, l'idéologie avant tout. Avant de conclure, parlons du front diplomatique. Du 21 août au 7 octobre se tient dans les environs de Washington la conférence de Dumbarton Hoax. Les représentants des gouvernements alliés y discutent du principe de créer une organisation internationale au lendemain de la guerre, dans la continuité de ce qui s'est dit à la conférence de Moscou l'année précédente. On reconnaît désormais le besoin d'établir une nouvelle organisation internationale pour remplacer la défunte Société des nations. L'organisation à naître doit dorénavant disposer de moyens coercitifs pour imposer la paix en cas de conflit. En d'autres termes, la conférence de Dumbarton Hoax vise à définir les principes et les structures de base qui deviendra une sorte d'organisation de Nations unies. Et parallèlement aux événements de Washington se tient la seconde conférence de la Ville de Québec, au Canada, du 12 au 16 septembre. La conférence au nom de code octogone voit les gouvernements américains et britanniques définir les futures zones d'occupation du territoire allemand une fois les hostilités terminées. Le président Roosevelt, qui vient d'être élu pour un quatrième mandat, discute avec son homologue britannique Churchill de ce que l'on appelle le plan Morgento. Un plan qui consiste en la démilitarisation progressive de l'Allemagne une fois celle-ci vaincue. Les Américains et les Britanniques s'entendent aussi à Québec sur le maintien de l'accord pré-bail, c'est-à-dire de l'aide économique apportée par les États-Unis à la Grande-Bretagne. On discute également de la stratégie à envisager pour l'année 1945 dans le Pacifique, plus particulièrement en ce qui a trait à l'emploi de la future bombe atomique, dont l'utilisation paraît plus que probable, sitôt qu'un premier exemplaire sera mis en service. Comme on le voit, la victoire paraît désormais certaine, mais c'est loin d'être fini. Par contre, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, je vous retrouve dans le prochain épisode de l'Histoire nous le dira consacré à la Seconde Guerre mondiale, soit l'année 1945. Et avant de conclure, je dois bien sûr remercier Karl Pépin qui fait un travail de fou avec moi sur cette série-là. Si ça vous plaît, sérieusement, dites-le parce qu'on passe beaucoup de temps là-dessus. Faites un pouce, un commentaire, allez voir le Patreon, partagez largement, bref, vous savez quoi faire. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.